Cameroune, toujours imité, jamais égalé, oui. Hé hé, maman, je dis, m'alloyer un pays. Après avoir imité une Camerounaise, une célèbre Camerounaise qu'on appelle Nathalie, dans l'écriture de livres, parce que oui, de toutes les gestes, des gestes, des gestes, Nathalie Koua était la première à écrire un livre. C'est ce que l'histoire y tiendra. Je ne vois rien Camerounaise là-bas. Maman, hé, on a laissé d'autres là. Maintenant là, notre fille, Poupie, avait fait sa coiffure depuis, depuis. Fille naturelle, bio, sans produits guénieens, sans produits guénieens, sans frottifotta, sans pistolet, sans rien du tout dans son naturel. Elle dit la beauté de ça, la beauté innocente de ça. Dja, ma loyer est payée à vue. Elle a pris le doigt qui est, c'est bon à faire. Pour son anniversaire, qui se déroule ces temps-ci là, elle a choisi cette coiffure pour la reproduire sur sa tête. Elle dit, moi-même je vous laisse donner une note à la coiffure, elle va mieux hacker. Sachant que notre Poupie est 100% bio, sans produits guénieens. Notre Poupie est sans fiqûre. Notre Poupie est sans pistolet. Notre Poupie est sans maquillage. Bref, notre Poupie est bio. Maintenant, la voisine d'en face, elle, elle a tout ce qu'on a cité là. Bistouris, djamsan, artifice, make-up, filtre, bref, tout. Peut-être qu'on parle, moi-même, il y a aussi Photoshop sur ça. En tout cas, Pou Mapa, il dit, Cameroun, obou lema, oboso, il dit, là, là, là. Ça n'a pas besoin d'effort pour ne pas gagner ou lema à bisou.